On nous réclame 20 postes dans Lyon, et donc avec les quelques ouvertures qu'il y aura, malheureusement, comme chaque année, et on le dénonce chaque année, on n'a pas tenu compte, notamment de la pandémie, qui nous a tous affectés, et on continue à supprimer des postes, pour nous c'est insupportable en tout cas. Merci. On est réunis cette année encore pour la question de la carte scolaire, puisqu'on fait face à une décision ministérielle de fermer des milliers de postes, plus de 1000 postes dans le premier degré nationalement, ce qui a comme répercussion au niveau de l'académie de fermer 72 postes, donc 72 postes qui sont supprimés sur l'académie de Dijon, et qui ont été ventilés sur les 4 départements, et donc qui amènent, au bout du bout, à une situation dans notre département de Lyon, de 20 postes qui sont supprimés, ce qui a pour conséquence d'amener un projet de carte scolaire qui nous a été présenté par le directeur académique, dans lequel on a 26 classes prévues pour une fermeture, et 6 ouvertures. Pour nous c'est inacceptable, on est dans une situation où les conditions de travail et d'apprentissage se dégradent chaque année, et là on rajoute encore, et on referme encore, et là on voit, on a plus d'une quinzaine d'écoles qui sont présentes aujourd'hui, des délégations qui vont être reçues, pour faire entendre que sur le terrain, leur logique comptable, qui consiste à supprimer des postes en fonction simplement du nombre et des effectifs, ce n'est pas une logique qui marche, et ça a des conséquences sur le terrain, et ça a des conséquences de dégradation pour tout le monde, pour les usagers, pour les enfants, pour les personnels, et ça nous on ne peut pas l'accepter, et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est vrai que dans la perspective en ce moment de mobilisation, et on voit qu'il y a une mobilisation forte contre la réforme des retraites, mais évidemment tout est lié, puisque la question des postes c'est aussi la question d'un choix politique, et d'une orientation, qui est une orientation en faveur de la population, en faveur des services publics, et on en a besoin, on en a particulièrement besoin aujourd'hui, et au contraire, on a un gouvernement, un ministère de l'éducation nationale, qui ferme des postes et qui les dégrade encore. Pour nous c'est inacceptable, et c'est pour ça qu'on est là. On veut encore vous fermer une classe dans notre école, alors qu'on est une école à faire des travaux, on est encore à hauteur de 300 000 euros cette année de travaux, pour que les enfants vivent dans un bon cadre, et on est dans un territoire rural, et s'il n'y a plus d'école à un moment donné, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, et on n'est pas dans un milieu rural attractif. On a déjà du mal, entre les médecins, les commerces, et voilà, donc on se bat pour sauver notre école. Aujourd'hui on est réunis, malheureusement une fois de plus dans la DSLN, contre les fermetures annoncées, une trentaine dans le premier degré, on pense aussi aux collèges, qui subissent une carte scolaire, avec plus de 15 fois ce qui va être supprimé, et puis les lycées aussi, qui vont devoir rendre des postes de façon assez importante. Alors pour conséquence, bien sûr, des effectifs mécaniquement qui vont augmenter dans les classes, et puis l'oubli complètement de deux ans de pandémie, qui ont impacté fortement la scolarité des élèves, et puis les conditions de travail des professeurs. Et on sait aujourd'hui que, malheureusement, les conditions sont de plus en plus difficiles pour les classes, et ce n'est pas en fermant des classes qu'on va aider, en tout cas, à la fois aux enseignants d'aimer ce métier, de vouloir y retourner, puisqu'on a un problème d'attractivité, et puis de donner surtout des bonnes conditions à nos élèves, qui franchement le méritent. Donc on est là, on continuera à être là. Aujourd'hui, les parents sont reçus, les élus sont reçus, pour essayer de faire pencher la balance de leur côté. Pour nous, il ne devrait y avoir aucune, aucune de ces fermetures annoncées par l'inspecteur d'académie. On l'a dit, la FSU, l'intersyndicale, on continuera à se battre et à lutter contre ces fermetures. On continue en CSA, pour prendre la zèle et nous présenter la décision finale. Avoir un CDEN qui l'intégrera le 3 février, qui sera forté. CDEN qui était prévue le 31, mais vous savez qu'en 31, on a tous rendez-vous ensemble, dans la rue, pour dénoncer la forme injuste et injustifiée des retraites. Injuste pour les femmes, injuste pour les hommes aussi, injuste pour tout le monde, et pour la génération à venir. On y pense à cette génération, vos enfants, vos petits-enfants. Je crois que le monde qu'on leur prépare, ce n'est pas celui qui nous prépare, celui qu'on veut en du place, ce n'est pas celui qui nous prépare, c'est gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada